Bonjour, je m'appelle Rodolphe Simono et je vous souhaite la bienvenue sur mon blog Lean Digestion. Alors aujourd'hui, on va s'entretenir sur un sujet qui est la valeur ajoutée, la définition de la valeur ajoutée et les gaspillages, les 7 gaspillages fondamentaux du Lean Management. Alors pour ce faire, nous allons passer au travers de 5 parties différentes. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux pertes et comment ces pertes sont un frein à la performance organisationnelle. On va aller un petit peu plus loin dans ces pertes et nous allons constater qu'il y a 7 gaspillages, 7 plus 1, donc 8 gaspillages. Nous allons voir un petit peu le détail et comment on les retrouve dans nos organisations. Nous allons ensuite voir comment la variabilité affecte ces pertes et quelles sont les sources de la variabilité. Et aussi au niveau de l'inflexibilité, quels sont les coûts cachés de l'inflexibilité des organisations. Finalement, nous allons regarder une bouteille de Coca-Cola et nous allons étudier quel est le pourcentage de valeur ajoutée que l'on peut avoir dans un produit tel qu'une boîte de Coca-Cola. Dans une organisation, les pertes sont un frein à la performance industrielle et à la satisfaction du client. Alors pour illustrer ce concept, qui est très intuitif évidemment, je vous propose de regarder une entreprise dans laquelle on fabrique des cartons d'œufs que l'on vend au client. Alors, on vous propose le processus de base, l'on peut voir à côté. Et comment ces pertes peuvent affecter la performance industrielle des employés qui travaillent sur une ligne de production. Ce qu'on peut voir, ce qu'on voit dans un processus aussi simple que celui-ci, c'est qu'il y a un intendu, un intendu de l'organisation, qui sont les cartons avec des œufs bien alignés, un intendu de l'employé qui fait de recevoir les œufs pour les aligner sur son carton. Et cette vision du produit fini, et pour satisfaire le client, est affectée par différents types de pertes, comme on peut le voir là, qui font que finalement, le produit fini du processus ne répond pas aux exigences clients, ne répond pas aux attentes de l'organisation, ne répond pas aux attentes de l'employé. Et que finalement, ce sont bien les différents types de pertes qui affectent le processus, qui font que le processus n'est pas efficace, et qui affectent donc la performance du processus et donc de l'organisation. Les pertes présentent une partie seulement de la non-valeur ajoutée. En réalité, on retrouve trois grandes parties dans les activités des personnes, des employés, dans les organisations. Donc, on va retrouver tout d'abord ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Les activités qui affectent directement le produit, sa qualité, ce pour quoi le client est prêt à payer. On reprend l'exemple de la fabrique d'œufs. Ce pour quoi le client est prêt à payer, c'est pour avoir des cartons d'œufs avec des œufs alignés. Il est prêt à payer pour ça. Donc, tout ce qui affecte, qui permet d'arriver à ce produit-là est un processus à valeur ajoutée, une activité à valeur ajoutée. On va retrouver dans les différentes activités, les activités incidentes. Donc, toutes les activités qui n'affectent pas directement le produit ou sa qualité, mais qui sont nécessaires pour satisfaire le client. Donc, typiquement, toutes les activités de finance, les activités logistiques jusqu'à un certain point, les ressources humaines, toutes ces activités, le client ne paye pas directement pour, mais l'entreprise, l'organisation a besoin de ces activités-là pour assurer au client le produit pour lequel il est prêt à payer. Et finalement, on va retrouver la dernière catégorie qu'on va dire, qu'on va appeler les pertes. Donc, ce sont toutes les activités qui n'affectent pas la valeur du produit et dont on pourrait se passer sans affecter la satisfaction du client. Donc, typiquement, comme on l'a vu dans la vidéo sur les œufs, le fait d'avoir une poule à arriver, le fait d'avoir les œufs arriver à une vitesse différente, le fait d'arriver à différents types de volumes. Donc, toutes ces activités-là sont des activités qu'on va qualifier de pertes jusqu'à un certain point. Donc, le terme pour pertes en japonais, c'est ce qu'on appelle Muda, qu'on va régulièrement retrouver dans la description du concept de Lean Manufacturing. Si on s'intéresse d'un petit peu plus près aux différents types de pertes dans les organisations, on va retrouver trois catégories de pertes, principalement. On va retrouver tout d'abord ce qu'on va appeler les pertes de variabilité, les événements inattendus qui affectent les opérations. Donc, cette variabilité, comme on a pu le voir, la poule arrivée sur le tapis roulant, la vitesse qui change, le nombre d'œufs qui arrivent, qui est variable. Donc, c'est toute cette notion de variabilité. On a dans les pertes, on a aussi ce qu'on appelle les pertes de gaspillage, donc l'utilisation de ressources pour lesquelles le client n'est pas prêt à payer. On le voit évidemment dans la vidéo, tous les œufs qui vont tomber par terre, c'est du gaspillage. Le client ne va pas payer pour ça et l'organisation aura, elle, à payer pour ça en revanche. Donc, toutes les activités de gaspillage qu'on va retrouver, et on va aller un petit peu plus dans le détail par la suite. Et finalement, la troisième catégorie de pertes qu'on peut retrouver, c'est l'inflexibilité, la rigidité des processus qui empêchent de satisfaire pleinement le client. Par exemple, l'incapacité de l'opératrice à changer la vitesse de défilement des œufs pour être en mesure de les prendre au fur et à mesure et les mettre correctement dans les cajots prévus à cet effet. Donc, trois catégories de pertes, la variabilité, les gaspillages et l'inflexibilité. Il existe huit types de gaspillages fondamentaux, 7 plus 1 qui a été rajouté par la suite. Donc, le premier qu'on va couvrir, c'est l'attente. L'attente dans différents types de configurations. Par exemple, on attend la machine pour qu'elle puisse démarrer parce qu'elle n'est pas prête à démarrer. On attend la matière première pour pouvoir commencer à travailler sur son processus. On attend l'arrivée du manager pour donner le go à la production. Donc, ces attentes sont un type de gaspillage. Tout ce qui est transport, rattaché au transport des produits finis ou des produits semi-finis ou des matières premières, les transports en tant que tels, le client ne paye pas pour le transport en tant que tels. S'il achète des œufs dans les cajots, il ne paye pas le transport de l'œuf, du tapis roulant vers la caissette. Donc, typiquement, tout ce qui est transport, c'est des activités de gaspillage qu'il faut s'attacher à réduire. Tout ce qui est de la sur-qualité, ce pourquoi le client ne paye pas nécessairement mais que vous lui offrez. Savoir, si le client est prêt à payer pour des œufs de petite dimension et que vous lui en fournissez de grande dimension et que ça vous est satisfait, il les prendra, même si ça vous coûte plus cher. Il n'a pas, lui, pour autant payé plus cher pour avoir ses produits de plus grande dimension. Donc, de la sur-qualité. Tout ce qui est stock, évidemment, tout l'aspect stock, le stockage, que ce soit des produits finis ou des produits semi-finis. Donc, qu'il y ait dans l'automobile trois mois d'inventaire de voitures en produits finis disponibles pour le client, qu'il soit satisfait rapidement ou en une semaine de produits finis, ça ne change rien pour lui. Pour l'organisation, ça change beaucoup dans la mesure où il faut soutenir les coûts rattachés au stock. On a aussi ce qu'on appelle les rebuts. Donc, si les œufs cassent au bout du convoyeur, le client ne va pas payer pour tous ces rebuts et l'organisation va devoir payer pour ces rebuts qui devront être réparés et qui devront être refabriqués, retouchés si possible ou refabriqués si ce n'est pas possible. Dans le cas des œufs, on ne pourra pas les retoucher. Tout ce qui est déplacement, les déplacements de l'opérateur ou de l'opératrice sur son poste de travail. Donc là, on va retrouver toute cette notion de configuration des cellules de travail, cette notion de déplacement. Donc, on va essayer d'optimiser au maximum pour diminuer ces déplacements et s'atteler à ce que l'opérateur ou l'opératrice ait vraiment un poste de travail à la fois ergonomique et qui lui permet de perdre le moins de temps possible à aller chercher un outil à droite, un outil à gauche, ce genre de choses. Finalement, et je finis par celui-là sur les 7 gaspillages fondamentaux, c'est ce qu'on appelle la surproduction. Pourquoi je finis par celui-là ? Parce que c'est probablement le gaspillage fondamental le plus important parce qu'il engendre la plupart des autres. La surproduction, c'est fabriquer plus que ce que le client a demandé. A savoir, le client a demandé pour 8 caissettes d'œufs en produits finis. Si on commence à en fabriquer 12 parce que l'opératrice était sur une bonne dynamique, que le tapis roulant fonctionnait bien, on en a fabriqué un peu plus au cas où. C'est de la surproduction. Les 4 qui vont rester ne sont pas achetés directement par le client et le coût est rattaché au stock. Il faudra les transporter dans un inventaire. Il y aura peut-être des risques de rebut lors du transport. Donc, la surproduction comme gaspillage fondamental qui va potentiellement engendrer d'autres gaspillages fondamentaux que l'on vient de voir. Finalement, le 8e gaspillage fondamental qui a été rajouté par la suite, c'est ce qu'on appelle l'intellect. Donc, la capacité non utilisée des opérateurs, des employés sur les lignes de production a apporté une connaissance sur le processus, à faire part de leur savoir pour améliorer l'organisation, faire améliorer les différents processus sur lesquels ils travaillent. Donc, pourquoi l'intellect a été rajouté par la suite ? Parce que, originellement, comme on a pu le voir dans l'histoire du Lean Management, cette notion d'amélioration continue de la part des employés chez Toyota est inscrite dans les principes fondateurs et donc n'a pas nécessairement vocation d'être remise en lumière. Là, on le remet en lumière pour bien spécifier que l'opérateur, il y a cette volonté de détacher l'opérateur de la machine pour lui faire, pour le mettre en position d'apporter de par l'amélioration continue, des améliorations à son poste de travail, des améliorations à l'organisation, des discussions avec son manager pour faire évoluer l'organisation. Donc, ce sont les huit types de gaspillage, les attentes, tout ce qui est transport au niveau de la surqualité des produits, la gestion des stocks et trop de stocks, tout ce qui est rebuts, fabrication de rebuts qu'il faudra retoucher, les déplacements de l'opérateur, la surproduction qui engendre la plupart des autres gaspillages et finalement, la notion d'intellect ou la non-utilisation de l'intellect des opérateurs ou opératrices qui sont sur les lignes de fabrication. Alors, on l'a vu tout à l'heure, dans les trois catégories de pertes, on avait aussi la variabilité. Alors, on a généralement cinq causes fondamentales qui sont à l'origine de la variabilité. On a coutume de le mettre sous forme d'ichikawa ou sous forme de différents types de graphiques pour analyser les pertes rattachées à la variabilité. Donc, la variabilité est essentiellement due à, tout d'abord, aux personnes, la variabilité des personnes. Si l'absentéisme, par exemple, si la personne ne vient pas à son poste de travail, ça crée une variabilité dans le processus lorsqu'on va commencer la journée et donc, il va falloir absorber cette variabilité. Les processus, donc la machine qui ne démarre pas au bon moment, la machine qui s'arrête parce qu'elle a un problème mécanique. Donc, c'est une deuxième source de variabilité. Tout ce qui est information, le flux d'informations, le bordereau de commande qui ne contient pas les bonnes informations, les informations du système infranctique qui sont erronées et qui font qu'on ne produit pas les bons produits. Ensuite, on a tout ce qui est rattaché à l'environnement, l'environnement extérieur. Donc, typiquement, dans le processus d'injection de plastique dans lequel j'ai travaillé, l'hygrométrie ou le degré d'humidité dans l'usine peut affecter la performance des produits fabriqués en plastique. Et finalement, on a tout ce qui est rattaché aux matières, aux matières premières. Donc, on a des matières premières, je reviens au plastique, avec un certain type de fournisseur pour un plastique, qu'on va changer de fournisseur sans nécessairement avertir la production. On va avoir deux lots différents qu'on pense réagir de la même façon au niveau du process, mais qui vont réagir de façon différente et qui vont nécessiter des ajustements au niveau de la production et donc des pertes de par la variabilité des spécifications techniques, par exemple. Donc, cinq causes fondamentales à l'origine de la variabilité. Les personnes, les processus, les informations, l'environnement et, de manière générale, les matières premières. La troisième catégorie de pertes, c'est l'inflexibilité et tous les coûts cachés de l'inflexibilité qui peuvent s'avérer importants. On voit sur le graphique qu'on a ici, c'est avec une diversification qui est faible au début de la vie d'un produit, lorsqu'on lance un nouveau produit, on s'attache à designer une organisation, des processus pour fabriquer le produit et satisfaire la demande client de manière à diminuer au maximum les coûts unitaires de fabrication. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire de façon flexible et de façon rigide. Donc, si on y va de façon rigide, on va être au strict minimum, on va avoir un coûts unitaires très très bas, mais on ne sera pas en mesure, si le produit doit évoluer, si la demande client doit évoluer, de s'adapter à cette exigence, cette diversification de la demande client. Donc, même si les coûts unitaires vont être plus bas qu'une organisation flexible au départ, lors de l'évolution de la vie du produit, lorsque le client va demander un produit plus jaune, plus vert, plus bleu, lorsque le client va devoir personnaliser ce produit-là, une organisation rigide ne va pas être en mesure de répondre d'une part rapidement et d'autre part, lorsqu'elle va vouloir répondre, va devoir mettre en place des coûts importants qui vont augmenter de manière significative les coûts unitaires de fabrication de ce produit-là. Alors que si on design notre organisation, nos processus de manière flexible, on va être en mesure, on aura anticipé les besoins de personnalisation du client et de diversification de la gamme de produits et on va être en mesure de répondre rapidement aux exigences clients et dans une faible augmentation de prix, de coûts pour l'organisation et donc un faible impact au niveau du client.